Je ne me suis pas renseigné. Car je suis convaincu que mon fils ne ferait jamais une chose pareille. Si vous désirez en savoir plus ou si vous avez des questions, allez-y. D'accord, il est temps de démarrer. Faisons comme ça. J'ai besoin que vous me fassiez tous les deux vos dépositions. Il ne doit y avoir aucune différence. Les deux doivent être pareils. C'est parti. Expliquez-moi ce qui s'est passé ce jour-là. On s'est vus à Moussouri, en plein marché. Papa, où est mère ? Mieux vaut qu'elle ne soit pas présente. Ça suffit, emmenez-les. Fin des retrouvailles. J'ai refusé qu'elles viennent. Prends place. J'espère que vous êtes prêtes. T'inquiète pas, ça va aller. T'inquiète pas, ça va aller. Il est temps de démarrer. Votre honneur, nous sommes là pour l'affaire Maharashtra, contre Zoya Arora et Aditya Ouda. Ils sont accusés du meurtre de leurs conjoints respectifs. Votre honneur, le soir du 19 mars, le mari de Zoya Arora, le défunt Yash Arora, ainsi que l'épouse d'Aditya, la défunte Pujia Ouda, ne sont pas morts de manière accidentelle. Au contraire, c'était un meurtre planifié avec soin. Votre honneur, voici les faits tels qu'ils se sont déroulés. Quand ils se sont rendus compte que leurs conjoints respectifs avaient une liaison amoureuse et voulaient divorcer, c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de se venger. Premièrement, ils se sont rencontrés. Par la suite, ces deux affreux personnages ont tout planifié avec soin pour que cet accident mortel ait lieu. Votre honneur, leur ordonnance de divorce. Dites-moi, vous saviez pour les grosses de divorce ? Comment vous avez pu nous cacher ça avec Zoya ? Si Yash n'était pas déjà décédé, alors c'est moi qui me serais chargé de le tuer. Vous pouvez continuer. Votre honneur. Le 19 mars, tous les deux étaient à Moussouris. C'est en soirée qu'ils se sont vus. Ils ont soigneusement étudié leur plan, après quoi ils ont dû bien travailler sur ce plan afin de le mener à terme. Mais la chose la plus importante, c'est qu'ils ont tous les deux assassiné leurs conjoints respectifs, car ils sortaient des gens ensemble secrètement. Mais ils étaient tellement proches, tous les deux, que ce n'était un secret pour personne. Objection, votre honneur. Mon confrère expose des faits montés de toutes pièces. Votre honneur. Aditya et Zoya n'ont jamais eu liaisons. Maître Ouda, votre réputation vous précède, et connaissant cette réputation, sachez que l'on a travaillé avec Minussi. Votre honneur, avec votre permission, j'aimerais faire passer mes témoins à la barre. Allez-y. Voici mon premier témoin. La sœur Diasha Aura, le défunt. Elle témoignera contre Zoya et Aditya, Mademoiselle Maï Aura. Je jure de dire toute la vérité. Dites-nous, Mademoiselle Aura, quelle relation entreteniez-vous avec Zoya ? Euh, Zoya et mon frère se sont mariés il y a cinq ans. Mais pendant toutes ces années, j'ai toujours senti que Zoya était très distante avec ma mère et moi. Aucune relation. Après le décès de mon frère, vous savez, nous n'avions que très peu d'informations sur Zoya. Vous avez travaillé avec Zoya et Aditya dans le même bureau ? Oui. Alors selon vous, ont-ils entretenu tous les deux une liaison ? D'habitude, Zoya était avec nous. Jamais personne n'avait remarqué quelque chose entre eux, au début. Mais peu à peu, leurs actions montraient quelque chose de louche. Monsieur, à vrai dire, j'ai honte d'en parler. En fait, j'avais compris qu'ils couchaient ensemble. Des fois au bureau, des fois ailleurs. Un jour, tôt le matin, j'ai vu Aditya qui sortait de la chambre de Zoya par la fenêtre. J'étais choquée. Mais vous savez, pour tout le monde, ils étaient clairement ennemis. Ils aimaient toujours faire croire qu'ils se détestaient. Ce qui est fou. Vous pouvez me croire. Quand ils n'étaient pas ensemble, ils cherchaient sans cesse des excuses pour se retrouver tous les deux. D'ailleurs, ils trouvaient toujours un prétexte pour se rapprocher. Je les ai vus danser ensemble et à plusieurs reprises. Pour tout vous dire, il n'était pas rare de les voir faire des courses ensemble, tous les deux. Une fois, Aditya avait même ramené des courses chez elle. C'est juste quelques preuves parmi tant d'autres. Je... je pourrais en citer d'autres. Mais ils ont franchi la limite lorsqu'il a fallu obtenir le contrat de Virani pour l'entreprise. Tous les deux, ils ont organisé leur mariage. Tout de suite, j'ai eu le sentiment qu'il se passait quelque chose de louche. Chacun d'eux venait de perdre son conjoint. Selon moi, cette union n'était pas légitime. C'est tout. Pourquoi elle raconte tout ça ? Elle connaît pourtant la vérité. Merci, Maï. Allez vous asseoir. J'ai ici quelques photos du faux mariage d'Aditya et de Zoya. Tenez. Tu as des choses à dire sur Maï ? Oui. Beaucoup à dire. Aujourd'hui, je vais révéler toute la vérité. Nous reprendrons à 14h, juste après le déjeuner. Aditya, ne dis pas ça. Zoya, on n'a pas d'autre solution. Il faut qu'on dise la vérité sur Maï devant la cour. Il faut dire qu'elle m'a proposé quelque chose que je n'ai pas voulu accepter. Elle le fait en signe de vengeance. Et tu étais témoin de ça. Un instant, Aditya. Maï n'est qu'une jeune fille. Et moi, je ne voudrais pas... Qu'est-ce que tu dis là ? Après toutes les crasses qu'elle nous a fait et les coups de couteau dans le dos qu'elle nous a mis depuis le début, tu continues de t'occuper d'elle. Elle ment à ton sujet. Elle t'accuse à tort. Et en plus, elle ne fait que te piéger. Calme-toi, Aditya. Peu importe quoi qu'il en soit, l'amour de Maï était vrai. En plus, la mère de Maï était assise à ses côtés. Comment tu veux que je trouve la force d'insulter Maï devant sa mère ? Je serai là, en train de me moquer d'elle. Elle te manque totalement de respect. Que fais-tu de ces insultes ? Tu comptes te laisser marcher sur les pieds encore longtemps ? Aditya. Zoya, prépare-toi. Après cette pause, c'est ton tour de passer à la barre. Tu vas affirmer que tu as été témoin du fait que mon fils ait rejeté Maï. Et moi, je m'occupe du reste. Monsieur, s'il vous plaît. Je suis désolée, mais... Je ne suis pas capable de faire ça. Mais enfin, pourquoi ? Je crois que Zoya est complètement cinglée. Elle mourra elle-même et elle me fera mourir ensuite. Il ne dira pas la vérité sur Maï devant la barre. Et tu sais pourquoi ? Quoi ? Elle ne veut plus que sa belle-mère puisse en souffrir. C'est quoi, ça ? Arrêtez. Zoya, fais attention. Ta liberté passe avant tes relations avec la famille de Yash. Je ne pourrai plus voir sa mère, s'il vous plaît. Elle... Elle en souffre déjà beaucoup. On peut trouver une solution. T'as vraiment pas honte de toi ? Comment t'arrives à te regarder dans une glace ? Tu te rends compte de ce que t'as fait ? T'as tendu un piège à ma sœur. Je sais que t'as tout manigancé. J'ignore encore ce qui s'est réellement passé quand ma sœur a rencontré ton frère, mais... Mais je sais que vous lui avez complètement ruiné la vie. Arrête tout de suite de faire la maligne. Si tu veux jouer avec moi, je vais te gâcher la vie comme je suis en train de le faire avec ta sœur. C'est clair ? Tu veux m'enfermer ? Si je vais en prison, t'inquiète pas, t'auras le même sort que moi. T'es vraiment pitoyable, Maï. Tu devrais avoir honte de toi. Je vais t'en coller une. Ah bon, c'est ce que tu crois ? Noor, qu'est-ce que tu fais ? Lâche-moi, je vais lui régler son compte. Arrête ça, tu ne peux pas faire ça ici. Tu n'es pas chez toi, il y a du monde autour. Désolé, Monsieur Ouda. Nous ne sommes pas pareils tous les deux. Un jour dans un camp, un jour dans l'autre. Je ne suis pas comme ça, moi. Compris ? Fais attention. Espèce de sale traître. Noor ! Zoya, si tu n'as pas confiance en moi, c'est mieux que je te prenne un autre avocat. Que tu l'aies fait ou non, ma confiance en toi est toujours intacte. Zoya ? Est-ce que vous avez déjà une idée en tête ? Laisse-la, papa. Elle est têtue. La séance peut reprendre. Votre honneur, mon prochain témoin sera la mère du défunt Yasha Aura, Madame Madou Aura. La dériquelle est mort. La vérité. Rien que la vérité. Madou, aviez-vous une idée de la relation qui existait entre Pouja et votre fils Yash ? Non, moi non plus. Ce n'est qu'après l'accident que je l'ai appris. Au même moment que les autres. Dites-nous, lorsque vous avez été au courant de la liaison entre Zoya Arora et Aditya Ouda, votre belle-fille, qui était donc en relation avec un autre homme, était toujours chez vous. Est-ce exact ? Pensez-vous que votre fils Yash ait été assassiné par Zoya et Aditya ? Parlez, Madou. Dites-nous toute la vérité. Que votre fils a été tué par Zoya et Aditya. J'ai encore quelques réserves à ce sujet. Je me rappelle avoir vu Zoya et Aditya dans de nombreux mariages. Mais pensez-vous que votre fils Yash ait été assassiné par Zoya et Aditya ? Je vous ai posé une question, Madou. Répondez-moi. Parlez, Madou. N'ayez pas peur de dire la vérité, que votre fils a été assassiné par Zoya et Aditya. Non. Je n'ai jamais vu et jamais entendu quelque chose pareil, quelque chose qui pourrait prouver que Zoya soit impliquée dans la mort de mon fils Yash. Madou, excusez-moi. Je pense que je n'ai pas été assez clair avec vous. Je voulais... Si, j'ai bien compris. Je répète que je n'ai aucune preuve qu'il y aurait une relation entre Zoya et Aditya. Mais ce dont je suis certaine, c'est que Zoya n'est pas impliquée dans la mort de Yash. Votre honneur. Il n'est pas rare de voir une femme toujours contredire sa belle-fille. Mais Madou nous a prouvé le contraire. Elle a prouvé que belle-mère et belle-fille peuvent bien s'entendre. Elle montre là une chose d'une importance capitale. La justice triomphe toujours. Mère, qu'est-ce qui t'a pris ? Je t'avais pourtant bien répété ce qu'il fallait dire et absolument ne pas dire. T'as tout gâché. Tu m'as trahi. Mei. J'ai dit ce qu'il fallait, la vérité. Malgré nos différents. Même si on apprend que Zoya et Aditya entretiennent réellement une liaison. Peu importe ce qu'elle peut être. C'est impossible qu'elle soit une meurtrière. J'en suis certaine. Je suis certaine qu'elle aimait sincèrement Yash. Arrête, mère. Stop. C'est vrai que je lui en veux beaucoup. Je suis en colère contre Zoya. Mais ça ne me donne pas le droit de faire un faux témoignage contre elle, Mai. Je sais qu'elle est innocente. Elle... ... ... ... ... ... Je sens que ce que Rajvir vient de donner à l'avocat est dangereux pour ma défense. Votre honneur. Le prochain témoin est agent de la CBI, M. Rajvir Khanna. Je jure de dire la vérité et rien que la vérité. Alors, M. Rajvir. Oui. Vous suivez cette affaire de très près, depuis un certain temps. Oui. Alors, dites-nous à quel moment vous avez pensé que Yashaora et Puja Ouda avaient été assassinés par ces deux-là ? J'ai eu des doutes à partir du moment où ils m'ont menti tous les deux. Ils disaient ne pas se connaître. L'avocat de la défense, M. Ouda, a posé une question tout à l'heure. Quelle preuve avons-nous que le 19 mars, Zoya et Aditya étaient à Moussouris ? Votre honneur. Laissez-moi vous dire que le 19 mars, Aditya et Zoya étaient bien à Moussouris. Les images de vidéosurveillance que nous avons en sont la preuve. Elles ont été prises dans une boutique où ils étaient. Nous les avons ici avec nous. Les images de vidéos Votre honneur, vous pouvez voir les accusés acheter des cadeaux ensemble. Plus précisément, l'une achète et l'autre se contente de payer. Monsieur le juge, deux inconnus, à mon sens, ne se comporteraient pas comme ça. C'est quoi ça a dit ? Papa, votre honneur. Ce n'est pas du tout ce qui est arrivé. C'était notre première rencontre. Assieds-toi. Arrête ça. Veuillez l'excuser, votre honneur. Mon client n'aurait pas dû intervenir. Bien, monsieur Aditya. Vous convenez donc avec nous que vous vous étiez bien rencontrés avant l'incident. Mon oncle, vous savez, demain c'est l'anniversaire de Yah chez moi. Ah, attendez ! Votre honneur. C'est la première fois de toute ma carrière que je me retrouve face à un cas aussi controversé. Mais il est clair que... Yah chez Pouja avaient une relation. Et en guise de vengeance, leurs conjoints respectifs avaient planifié leur assassinat. Mais il y a une chose à souligner. C'est qu'après que Yah chez Pouja soient décédés, ces deux-là ont entamé une relation. S'il vous plaît, je vous en prie à arrêter d'exposer ma vie personnelle comme ça. S'il vous plaît, je ne peux plus le supporter. Je suis désolé, votre honneur. Je m'excuse. Au nom de ma cliente, Zoya Arora. Je voudrais lui rappeler que c'est un tribunal et qu'elle ne se comporte pas de façon appropriée. Elle devrait se retenir à l'avenir. Monsieur Rajvir, veuillez vous asseoir. Oui, votre honneur. Votre honneur. Le 19 mars, le vol de Monsieur Aditya Ouda était en direction de Katmandou. Mais il a fait un atterrissage d'urgence et a fini par s'arrêter à Deradoun. Mais pourquoi donc ? Le prochain témoin pourra sans doute répondre à cette question. Notre prochain témoin est... Diraj Pandé. Qu'est-ce qui se passe ? Tu vas bien ? J'ai mal à la poitrine. Attention ! Occupez-vous de lui. Attention ! Je jure de dire la vérité. Seulement la vérité et rien que la vérité. Alors, Monsieur Diraj Pandé, est-il vrai que le 19 mars, vous vous envoliez de Mumbai pour Katmandou ? C'est vrai. Et est-il vrai que votre santé s'est détériorée soudainement pendant le vol ? C'est bien ça. Le commandant de bord, Monsieur Aditya Ouda, a fait un atterrissage d'urgence et vous êtes descendu à Deradoun, non ? Oui, Monsieur. Monsieur Pandé, que vous est-il arrivé exactement ? Objection, Votre Honneur. Votre Honneur, Monsieur Pandé a eu une crise cardiaque. Retenu. Merci, Votre Honneur. Bien, Monsieur Pandé, maintenant dites-nous, avez-vous été directement conduit à l'hôpital ? Non, finalement, ce n'était pas nécessaire que j'y aille. Quand le personnel médical a fait l'examen, ils m'ont dit que j'avais un problème gastrique et qu'il ne fallait pas m'inquiéter. Votre Honneur. Tout le monde sait que les symptômes sont similaires à ceux d'une crise cardiaque. Et puis, de tels malentendus se produisent rarement. Mon client, Monsieur Aditya Ouda, ne voulait pas prendre de risque. Il ne voulait mettre en danger la vie de personne. C'est pour cela qu'il a atterri d'urgence à Deradoun. Votre Honneur. Le prochain témoin se trouve être le copilote de cet avion. Monsieur Rohit Deodar. Je jure de dire la vérité. Dites-nous, Monsieur, que s'est-il passé lorsque soudainement la santé de Monsieur Pandé s'est détériorée pendant le vol ? Ce jour-là, l'hôtesse de l'air est venue dire à Aditya qu'un passager se sentait mal. D'après nos informations, elle aurait parlé d'une douleur thoracique, pas une crise cardiaque. Correct ? Correct. Cela signifie que Monsieur Aditya a lui-même supposé une crise cardiaque. Exact ? Oui. Commandant, le passager du siège 25D a mal à la poitrine. Probablement une crise cardiaque. Ensuite, que s'est-il passé ? Ensuite, nous avons atterri à Deradoun. Et qui a pris la décision d'atterrir à Deradoun ? Monsieur Aditya ici présent ou un contrôleur ? Aditya, si on atterrit entre les montagnes maintenant, est-ce qu'on va pas mettre en danger la vie de tous pour n'en sauver qu'une seule ? T'inquiète pas, tout se passera bien. Alors, Monsieur Rohit, répondez. Aditya, Monsieur. Vous voulez dire qu'en plus d'ignorer l'avis du contrôleur aérien, Monsieur Aditya a pris un énorme risque. Bien, je vous remercie. Votre honneur, Monsieur Aditya a fait une formation de pilote, non pas de médecin. Alors pourquoi a-t-il affirmé que le passager, souffrant de douleurs thoraciques, faisait une crise cardiaque ? Ne cherchait-il pas à atterrir à Deradoun pour atteindre Moussouris afin de pouvoir mettre son plan en œuvre ? Sinon, pourquoi mettre autant de vies en danger ? Votre honneur, je vais répondre à cette question. Monsieur Aditya et Zoya avaient tous les deux prévu d'assassiner leurs conjoints ce jour-là. Pooja et Yash étaient de trop dans leur vie. Il fallait donc simplement les éliminer pour mettre la main sur leurs biens ainsi que sur leur entreprise. Tout ça pour finalement vivre heureux à jamais. Merci. Papa se juge... Je sais. Il n'écoute que le procureur. Heureusement, c'est terminé pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Nous poursuivrons l'audience demain à 9 heures. L'avocat de la Défense pourra donc s'exprimer. Très bien. Aditya. Écoute-moi. Aucun procureur ne va te torturer. Je vais gagner ce procès. Fais-moi confiance. C'est tout ce que je te demande, Aditya. Tu as confiance en moi. Allez. Tu as raison de garder espoir puisque c'est tout ce qu'il te reste. Allez, emmenez-le. Allez. Je prie Dieu pour que demain se passe mieux qu'aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, Roshana, mais j'ai l'impression que Zoya va réussir à s'en sortir. Mais Aditya Oda, lui, aura du mal. Ces gens ont apporté tellement de preuves contre lui que... Ashwarda Oda devra faire des miracles. Je ne laisserai jamais mon fils être condamné. Peu importe ce qu'il m'en coûte, je le ferai acquitter. Soya, je savais que ça allait arriver. C'est pour ça que je t'avais dit de parler de Maïe au tribunal. Je sais que tu tiens à elle, mais tu ne vois pas qu'elle se fiche complètement de toi ? Quand est-ce que tu vas comprendre ? Oui, et après quoi ? Que veux-tu que je te dise ? Ça n'a pas d'importance. Mais c'est toi qui m'inquiète, Aditya. Ils ont dit tout un tas d'horreurs sur toi. On dirait que... qu'ils essayent de tout te mettre sur le dos. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Mon père va s'occuper de tout ça. Je l'espère tellement, Aditya. Sortez. Vous avez de la visite. Aujourd'hui, Rajvir a joué toutes ses cartes au tribunal. Maintenant, la balle est dans mon camp. J'en étais sûr, papa. C'est ce que je disais à Soya. Mon père sait que nous sommes innocents, que nous n'avons rien fait de mal. Il va nous sauver. Papa, sauve-moi, je t'en prie. Je n'ai rien fait de mal. Exactement. Papa, peut-être que ce journal te sera utile. Je sais que tu es au courant que... que ce journal, je l'ai volé à Moussouri. Tout cela n'a plus d'importance, Arjun. Papa, ce journal détient la preuve que... que Soya et Aditya ne savaient rien de la liaison entre Pouja et Yash. Et donc... Très bien, Arjun. Merci, fils. Arjun. Est-ce que tu peux aller rendre visite à ton frère et à Soya pour savoir ce qui s'était passé quand Rajvira les suivait ? Oui, papa. Monsieur, c'est le... Oui, c'est ça. Regarde. Et monsieur, c'est... Oui, et personne ne doit le savoir. Pas même, Arjun. Bien, monsieur. Je ne dirai rien du tout. Mais monsieur... Soya... Écoute, je ne suis pas là pour te faire la charité, d'accord ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de sauver mon fils. Je me suis débarrassé d'Arjun pour qu'il ne t'empêche pas de faire ton travail. Alors, ce que tu as à faire, fais-le. Oui, monsieur. Allô ? Papa ? Il faut que tu viennes au poste de police. Pourquoi ? Adi va bien ? Il est très stressé. Il a besoin de te parler. Viens vite, s'il te plaît. D'accord, j'arrive. Il arrive. Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Écoute, mon fils, ne t'inquiète pas. Je te l'ai dit, tu ne dois pas t'en faire. Je vais m'occuper de tout. Je sais ce que tu vas faire, papa. Regarde, ce document explique tout. Tu comptes rejeter toute la faute sur Zoya. Adi, je n'ai pas d'autre choix. Il faut que tu arrives à comprendre que tu es dans une très mauvaise situation. Tout est contre toi, Adi. Je veux te sauver. Je suis ton père, enfin. C'est justement ça. Comment est-ce que tu peux faire ça ? L'amour pour ton fils t'a rendu si aveugle que tu ne vois plus rien d'autre. Zoya est aussi la fille de quelqu'un. Elle est tout aussi innocente que moi. Elle a été trahie, elle aussi. C'est une justice, ça ? On t'accuse de tout le mal du monde et comme si ça ne suffisait pas, on te punit. Et tu disais que c'était la seule option que tu avais ? Arrête de mentir, papa, je te connais. Tout ce que tu veux faire, tu y parviens. Mais c'est pas ça le problème. C'est simplement que tu ne penses qu'à moi. Mais non. Papa, je ne te laisserai jamais commettre un crime aussi grave. Il est hors de question que je te laisse remettre la faute sur une fille innocente. Jamais ! Assez ! Je sais ce que je fais. Dis-moi une chose. Qui est cette Zoya pour qui tu es même prêt à jouer avec ta propre vie ? Tu vois, c'est ça ton vrai problème. Dès que tu commences à aimer quelqu'un, non seulement tu lui fais confiance, mais tu deviens aveugle. Tu as déjà été blessé et tu commets encore la même erreur. D'abord Pouja. Ensuite Sakshi, la Zoya. Je sais que Pouja était ton épouse. Sakshi était comme ta mère, mais Zoya. Qui est Zoya ? Une amie ? Une connaissance ? Une collègue ? Qui est-elle a dit ? Zoya, si tu veux engager un autre avocat, y'a pas de problème. J'en parlerai à mon père. Non, je t'ai dit que nous étions... Nous étions dans le même bateau. Et je te fais totalement confiance, Aditya. Je crois également en ton père. Je sais qu'il... Je sais qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour nous sortir tous les deux de cette situation. Elle n'est personne. Mais elle est innocente. Et je ne permettrai pas qu'il lui arrive malheur. Papa, tu as deux options. Soit... Tu nous aides tous les deux... Ou alors... Demain, pendant le procès, j'avoue, devant le juge, avoir assassiné ses deux infidèles moi-même. Quoi ? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond, Aditya ? Calme-toi, s'il te plaît. C'est pas la solution. C'est la seule option, Arjun. Soit elle nous libère tous les deux, soit juste Zoya.